L'Algérie, depuis si longtemps le théâtre d'événements tragiques. Plus de 200 000 réfugiés venant des zones frontalières avaient quitté leur village pour gagner les régions voisines de la Tunisie et du Maroc. Ils n'amenaient que ce qu'ils pouvaient porter sur leurs épaules. Depuis lors, pour survivre, ils n'ont pu compter que sur la charité et la générosité de leurs frères humains. Sous-titrage ST' 501 Dans tout l'islam, la religion est un même mode de vie, unis les croyants. Pour le peuple musulman, une parole du prophète exprime le sentiment de leur solidarité. L'homme est à l'homme comme la pierre est à la pierre qui donne à l'autre et reçoit de l'autre la force qui fait la solidité de l'édifice. Lorsque venant d'Algérie, les réfugiés arrivèrent, ils n'eurent rien à demander. La population locale partagea son pain avec eux. On les reçut comme des voisins chez des voisins. Mais la terre ne pouvait nourrir tout le monde. Les moyens des gouvernements tunisiens et marocains s'épuisèrent bientôt et c'est au Haut Commissariat des Nations Unies que l'on fit appel. Sur sa requête, le Comité international de la Croix-Rouge apporta les premiers secours. Puis, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et le Haut Commissariat organisèrent une opération plus vaste. Dès lors, depuis 1959, l'aide aux réfugiés en Tunisie et au Maroc se fit principalement selon ce programme. Plus de 275 000 rations par mois ont été distribuées à partir de cette année-là, au Maroc par 27 centres et par 33 en Tunisie. À Figuigues, petite ville marocaine dans le Sahara, la distribution a lieu le 12 de chaque mois. L'équipe arrive la veille au soir après des heures épuisantes de voyage sur les rues de pistes du désert. Le chef d'équipe, un Suisse, fait le point de la situation avec le Caïd. Une bonne partie des 4000 réfugiés qui touchent leur ration à Figuigues vit dans le désert, certains même à 100 km de la ville. Dès que le soleil apparaît au-dessus de l'horizon, commence l'arrivée des réfugiés. Ils veulent être là dès la première heure, comme s'ils avaient peur de manquer la distribution. Dans certains grands centres où les distributions durent deux ou trois jours, les gens font la queue pendant tout ce temps-là, mangeant et dormant en plein air. Quand l'équipe arrive au lieu de la distribution, elles s'entourent d'une clôture de barils vides. Voilà les queues maintenant organisées, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ils observent très attentivement les préparatifs. Les rations sont-elles toutes les mêmes ? Ne manquera-t-il rien ? Mais l'atmosphère générale est plutôt à la bonne humeur, même si parfois il faut intervenir pour prier quelqu'un de reprendre sa place dans leur rang. Les vieux sont assis en cercle au milieu. Dans toutes les communautés musulmanes, les plus vieux chefs de famille sont entourés d'un grand respect. C'est pourquoi on leur laisse la priorité. Mais les hommes ne seraient pas les hommes si même parmi les plus vieux, certains essayaient de passer avant les autres, comme ce vieil homme qui a tout l'air de vouloir se glisser au premier rang. Chaque membre de la famille touche 120 grammes de savon. 400 grammes de sucre. 400 grammes d'huile comestible, en fait la seule matière grasse utilisée dans la cuisine arabe. Les quarts de rations sont chaque fois soigneusement pointés. Les vieux servis viennent le tour des autres. À une certaine époque, les femmes étaient servies d'abord, mais à Figuig, les chefs de famille malins envoyaient tous leurs femmes. Et les hommes qui venaient des lieux les plus éloignés devaient attendre jusqu'à la fin. Aujourd'hui, 10 hommes passent après 10 femmes. Remarquez, les femmes sont toujours les clientes les plus difficiles. Une hésitation de la part d'un homme du croissant rouge suffit alors d'élier la langue. C'est dans cette ancienne église que l'archevêque catholique de Casablanca a mis à la disposition de l'opération de secours que se fait les distributions de blé et de riz. Chaque réfugié a droit à 10 kilos de blé et 2 kilos de riz. En Afrique du Nord, chaque famille cuit son propre pain et fabrique sa semoule pour le traditionnel couscous. Un plat de semoule cuit à la vapeur, des légumes bouillies et de la viande ou du poulet, s'il y en a. Certains réfugiés n'ont pas touché à la viande depuis plus d'un an. Autour de l'église, les enfants pauvres du pays viennent glaner les grains tombés. La charité n'est pas le privilège des riches. Les réfugiés aussi partagent avec les autres. En moins de deux heures, la distribution est faite. Certaines familles disposent en commun d'un moyen de transport mécanique. Mais la plupart repartent avec leur âne chargée de provisions mensuelles. La famille, ce n'est pas seulement le père, la mère et les enfants, mais aussi les grands-parents, les frères, leurs femmes et leurs enfants, et parfois aussi les cousins. Il arrive qu'une famille forme un groupe de plus de 20 personnes. À travers la rue principale de Figuig, les caravanes repartent, formant une longue procession. La chale de la chale des lecteurs Une fois par mois, les chefs de caravanes bédouins, eux-mêmes réfugiés, ont encore des marchandises à transporter, les rations destinées à leurs tribus en exil. Aujourd'hui encore, on utilise des meules comme celles que l'on a découvertes dans les ruines romaines d'Afrique du Nord. Le blé vital. Le blé vital amené d'au-delà des mers dans les ports d'Afrique du Nord, emmagasiné, distribué, moulu, cuit, mangé. Le blé vital et les autres aliments ont créé l'union entre des peuples de races différentes. L'homme est à l'homme, comme la pierre est à la pierre qui donne à l'autre, et reçoit de l'autre la force qui fait l'édifice. Cet élan ne s'est pas interrompu au cours de toutes ces années. Un arrêt dans la générosité, une défaillance dans l'organisation, aurait entraîné la disette et la famine. Il y a eu des moments d'angoisse. Le coût annuel de l'opération, 8 millions de dollars, peut ne pas épuiser les limites de la générosité humaine, mais encore, faut-il les trouver ? On est parvenu à fournir à chaque réfugié 1540 calories par jour. Cela signifie que la nourriture doit être préparée avec la plus grande économie pour que les derniers jours du mois, la famille n'ait pas faim. Mais cela permet de durer. Dans les montagnes, les réfugiés construisent eux-mêmes des gourbis. Un toit de feuilles sur un châssis de branches, le tout posé sur un mur circulaire, fait de boue ou de pierre, un trou servant d'entrée. Dans les plaines et le désert, les réfugiés vivent sous les tentes qu'ils ont généralement construites eux-mêmes dans le style traditionnel. Quelques nomades sont arrivés avec le reste de leurs troupeaux. Cette famille possédait plus de 300 bêtes, mais la plupart furent tuées ou moururent pendant l'Exode. Voilà ce qu'il en reste. Une douzaine de chèvres et de moutons qui donnent un peu de lait et de laine, mais qui symbolisent aussi l'espoir de refaire un nouveau troupeau. Pendant la saison des pluies, les réfugiés coupent dans la plaine l'alpha qu'ils troquent contre un supplément de nourriture. On tisse aussi des nattes d'alpha sur des métiers procurés par l'opération de secours. Ces nattes servent à réparer les tentes ou bien sont vendues sur les marchés locaux. Dans les collines et les montagnes, les réfugiés ont le droit de couper les broussailles mortes. Ce réfugié a eu la chance de trouver un chêne liège mort. Il y en a assez pour en vendre une partie sur le marché de la ville la plus proche. Les gens de la ville ont toujours l'utilisation des broussailles. L'offre est acceptée. Le marché conclut. 250 millimètres pour une charge de bois, 2 nouveaux francs 50, à peine un demi-dollar. Le seul argent que cet homme ait eu entre les mains depuis deux ans, une aubaine. Maintenant, il peut ramener chez lui quelques épices et du thé. Mais la condition générale, pas d'argent, pas de travail, pas de terre. Et l'angoisse en face d'un avenir incertain, voilà ce qui rend l'exil lourd à tous les réfugiés, qu'ils soient en Europe, en Asie ou en Afrique. Les réfugiés dépendent entièrement du secours international. Dans ces conditions, un régime de 1540 calories par jour est souvent tout ce qu'on peut leur donner. Et 1540 calories ne suffisent pas aux enfants en pleine croissance. Or, les enfants constituent plus de 50% des réfugiés. Pour eux, un effort exceptionnel a été accompli. Une chaîne de 160 postes de distribution de lait a été créée pour 90 000 enfants réfugiés. Chaque matin, en allant à l'école, on leur donne une tasse de lait vitaminé et un morceau de pain. Laitera Aujourd'hui, les enfants réfugiés sont pleins de vigueur et de santé. C'est joyeusement qu'avant de se rendre à l'école, ils passent au centre de distribution. Les autorités tunisiennes et marocaines ont permis l'accès de leurs établissements scolaires à tous les enfants réfugiés. Mais, dans certains cas, il a fallu avoir recours à l'aide internationale pour améliorer les possibilités dans ce domaine. Il y a tant d'élèves que les cours sont donnés en deux équipes. Mais la soif de connaissance est si grande que d'habitude le groupe de l'après-midi va au cours du matin et reste dehors pour l'entendre. De la même façon, le groupe du matin assiste au cours de l'après-midi. Les classes finies, pendant leurs heures de liberté, les enfants s'occupent à de petits travaux ménagers. Par exemple, ils vont puiser de l'eau. Mais comme tous les enfants, ils aiment jouer. Même si les jouets sont rares. Voici un jeu que connaissent tous les enfants du monde. Il n'est besoin que de quelques cailloux qu'on jette en l'air pour les rattraper adroitement sur le dos de la main. Dans les régions montagneuses et sur les hauts plateaux, là où les hivers sont très rigoureux, une autre opération a été mise en train en 1960. À l'heure du déjeuner, les enfants se rassemblent devant la tente du croissant rouge et on leur donne un bol de soupe bouillante et un morceau de pain. Deux fois par semaine, on ajoute de la viande. Pour que maman sache qu'il a bien mangé sa soupe, on fait à l'enfant un petit signe sur la main. La vie de l'enfant un petit signe sur la main. Avec tant de réfugiés disséminés sur des centaines de kilomètres, il a fallu mettre sur pied un service spécial de santé. Des médecins font des tournées régulières. Les maladies les plus courantes sont le trachome, le paludisme et la tuberculose. Leur fréquence aujourd'hui a été ramenée à des proportions normales pour la région. Mais c'est là une longue bataille menée qui fait partie de l'effort nécessaire pour élever le niveau de vie général. En plus des services médicaux, une chaîne assez importante de dispensaires a été créée. Des infirmiers, des sécuristes, formés sur place, s'occupent des cas ordinaires. Les cas sérieux sont vus par le médecin. Ici, les malades reçoivent également des soins et des médicaments. Ce service sanitaire est très apprécié par les réfugiés. Dans certains centres, on soigne journellement de 300 à 400 patients. En Afrique du Nord, l'hiver, il peut faire très froid. En 1961, il est tombé dans cette région près de 2 mètres de neige. En hiver, les réfugiés restent à l'intérieur autour du feu. On leur a distribué des dizaines de milliers de couvertures et des centaines de tonnes de vêtements usagés. Et pourtant... ... ... Une fois par an, on donne aux enfants une cachabia. Il s'agit d'un vêtement à capuche qui les tiendra bien au chaud. Avec la meilleure volonté du monde, il est impossible de faire comprendre à ces jeunes gens qu'il est inutile de se bousculer. Mais les enfants sont trop excités. Ils ont trop peur qu'en fin du compte, il n'y ait plus assez de cachabia pour tout le monde. Si quelque chose peut décrire l'extrême du nuement de ces enfants, leur dépendance totale du nez d'extérieur, c'est bien cela. Cette crainte de voir la générosité se tarir quand leur tour viendra. Myriam et son petit frère pleuraient à chaudes larmes pendant que les autres s'en allaient avec leur merveilleuse cachabia. Ils étaient les derniers. Mais il en reste encore. Pour lui, pour elle. Et maintenant, on sourit presque. Voici ce qui a été fait. Chaque mois, régulièrement, on distribue plus d'un quart de million de rations, chaque jour, du pain et du lait pour 90 000 enfants. Dans certaines régions, on a construit des cantines, on a distribué des habits neufs, des couvertures, des tentes. On a bâti des écoles et monté un service sanitaire moderne. Cette opération a obtenu l'appui de 65 nations grâce aux sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, de Lyon et Soleil Rouge, aux agences bénévoles, aux contributions financières des gouvernements, des groupes privés ou de particuliers. D'un bout de l'année à l'autre, les dons venus du dehors sont ressemblés et les vêtements triés selon les tailles et les âges. Les sacs usagés qui ont servi au transport de la farine sont transformés en chemise et en vêtements. Ce travail est accompli par des jeunes filles réfugiées dans un centre d'apprentissage du Croissant Rouge, d'Ujta, au Maroc. Le cours est très attentivement suivi par ces adolescentes. Le retour au pays natal est le seul avenir pour ces jeunes enfants et leurs parents. Les réfugiés ont été reçus comme des voisins chez des voisins par les peuples de la Tunisie et du Maroc. C'est la communauté internationale qui les aide. Mais leur véritable vie n'est pas ici, où ils ne peuvent ni travailler ni s'implanter. Et tous du reste désirent retourner chez eux dès que cela sera possible. Ils ont traversé une longue période de découragement, d'incertitude, d'attente. Tant qu'il ne s'agissait pour eux que de survivre, et c'est grâce à l'aide internationale qu'ils ont survécu. Cette aide internationale leur a aussi permis d'envisager l'avenir avec confiance, car ils savaient qu'ils n'étaient pas abandonnés. Aujourd'hui, le retour au pays natal approchant, de nouvelles questions, de nouvelles difficultés leur apparaissent. Car le pays où ils retourneront aura été abandonné pendant des années. Les puits seront écroulés, les maisons auront été détruites, la terre sera retournée en friche. Pour tout le monde, y compris les enfants, ce sera une épreuve. Il faudra donc continuer l'aide internationale jusqu'au moment de leur retour. Afin qu'ils demeurent en bonne santé physique et morale pour aborder la période où ils devront entreprendre de reconstruire leur vie. L'aide internationale devra faciliter le passage de la vie oisive du réfugié au devoir sévère qu'exige la participation de chacun en tant que membre d'une communauté vivante. Un troubadour chante l'avenir à des enfants rassemblés. Ceux qui vous ont donné, dit-il, l'ont fait avec joie. En retour, vous leur donnerez votre gratitude. Vous vous efforcerez d'oublier les temps amers et de faire en sorte que la compréhension puisse régner entre les peuples. C'est une épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. C'est une épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. C'est une épreuve de l'épreuve de l'épreuve. C'est une épreuve. ... ...